Et avec le coucou YouTube, on est reparti pour l'épisode 11 de Dragon's Dogma 2. On reprend exactement où on était resté, donc on a défoncé l'espèce de liche. Il y a le chat qui vous fait coucou, ils sont gentils comme tout. Venez nous voir en stream, ils sont bien sympas. Venez, venez. Et puis lâchez des likes, les likes c'est bien. Et des commentaires, et des partages, le référencement. Dans votre retard il n'y en aura plus. Et puis voilà, sur ce les gars, on est parti. On a défoncé la liche et on doit se diriger vers ce petit endroit là. Un peu plus haut que Back Battle. Et en plus ils ne mordent pas, c'est des gens vachement gentils. C'est beau. La commu en or les gars, en or, je vous le dis moi. En or massif. Et allez, on est parti. Dans cette aventure épique, donc de ce... Cette liche qu'on a défoncée, qu'on ne peut même pas loot. On est un petit peu dégoûté, je ne vous le cache pas. Il a trouvé le meilleur endroit pour mourir, cet enfoiré. Oh, ce serait-ce des gobelins ? On entend grogner les gobelins là. Hop là. Hop là. C'est bon ? Ils ont pris la sauce. Allez, on va laisser Kanyam mettre son coup. Et bah voilà, il l'a OS. Voilà comment ils traitent les gobelins, Kanyam. Sauf qu'il ne sait pas, Kanyam, c'est qu'il a une moitié gobelin en lui. Malheureusement. Il ne peut pas être parfait sur tous les points, hein, ce... Ce Kanyam. Bon, allez, hop. On va aller se faire un petit steak. Histoire de se donner... Toujours plus. Déjà le bordel. Hop là, le petit contre. Je n'arriverai pas à lui couper la queue. Il est dead. J'ai une quête à faire d'ailleurs, une quête secondaire où je dois me faire empoisonner par ces lézards là. Et revenir vite en étant infecté par le poison. Mais bon, ça, je la ferai sûrement en off-stream. Très peu pour moi, les quêtes comme ça. On est là pour créer du contenu, les gars. Pas pour faire des quêtes FedEx. Hop. Tac. Que la lumière fut. Là, on y voyait clair comme dans le cul d'un troll. Oh, le mage qui emporte le... Qui emporte l'archer, c'était beau. Il est sérieux à me mettre des coups de pieds, lui, là ? Ah, pas eu le temps de contrer. Oh, le mage qui emporte l'archer, c'est bon pour vous. Merci. On va pouvoir se faire le petit steak. J'attends d'y voir un peu plus clair dans ce désert. Il y a bien la zone avant quand même. Oups. Il m'a fait mal, le mage. J'ai rien... Oh, je peux même plus me soigner. Le petit hill, il ne serait pas de refus, là. Ah bah, elle est morte. La pauvre. Des fois, la magie, c'est compliqué de savoir qui fait quoi. Si c'est une magie alliée ou si c'est... Si c'est un adversaire. Complicado, complicado. Du coup, ah bah non, on est encore en combat. Pose le cadavre, s'il te plaît. Ce qu'on veut, c'est l'autre, nous. Voilà. Dans l'or putride. Mais il y en a encore. Non, c'est bon. Finito. Finito, pipo. Établir un petit camp. Hop. On va se faire notre meilleur steak. Apparemment pas. On peut pas cuisiner. On peut se réchauffer. On peut pas cuisiner. C'est pas bizarre. Je sais peut-être parce que j'ai pas de viande. J'ai perdu mon stock de bidoches. Bon bah c'est pas plus mal. Vu la dalle que je suis en train de me taper. Au moins, je me fais pas souffrir. Ah, il y a une quête. Oh, si il y a une escorte, on va pas la faire. Ok, c'est ça. Nickel. On aime les petites quêtes comme ça, gratuites, là. Qui nous donnent un peu de PO. On aime les PO, nous, ici. Ah que oui. Oh, un dragon. Eh bah, let's go. C'est peut-être le dragon qu'on a tapé tout à l'heure, là. Ce serait bien. Non, c'était pas le même. Camarade de cœur silencieux. Ok. Montre ce dont tu es capable. Petite mise à l'épreuve, hein. Ah, mais si j'avais de la viande séchée, du coup. Allez, grimpe sur le dragon, s'il te plaît. Fais un effort. Oh là, on est coincé sur le bras. On a vu mieux comme endroit pour taper une sieste. Il y en a un qui s'est fait OS, là. Il est revenu à la vie ? Alors, focus la tête. Cette attaque, elle est impossible à esquiver, j'ai l'impression. Non, non, non. Pas comme ça. Je me soigne. Allez, le cœur. On va bientôt tomber la première barre de vie. Allez. La première barre, c'est fait. Je n'ai pas tout compris. Par contre, je suis stun. Allez, c'est quand vous voulez. Un drake. De temps en temps, voir si... Ah, c'est permanent, le remplacement. Ok. Donc, c'est important pour le farm, ça. Quelque chose comme 10 jours de repop de boss. Ok. Mais, il a la possibilité de s'échapper, le drake, du coup. Genre, là, il... Parce que je suis tombé sur des dragons. Ils sont restés du début à la fin et à d'autres moments, ils se barraient, quoi. Allez, hop. Une autre barre de vie. Pas encore compris comment esquiver cette attaque. Ah, ouais, des fois, ils se barrent. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ça, je n'ai pas encore bien compris non plus. C'est... C'est un DPS check pour qu'ils ne se barrent pas ou... Ou c'est juste... Attendez. Je vais faire un truc, parce que là, je n'ai pas de potion depuis tout à l'heure, en fait. Je ne peux même pas combiner. Super. Ah, si. Je ne peux rien faire de bien intéressant. Dommage. Rusty patate. Je peux peut-être les maxer. Non, même pas. On va faire ça. Il y a un timer, oui, je crois. Ok. J'avais tapé un dragon dans une forteresse. Lui, il ne s'était même pas barré. Et pourtant, le combat avait duré longtemps. C'était le premier dragon que j'avais tombé. Oh, GG ça. Oh, ça, c'est pas mal. Oh, ça, on aime bien. On va peut-être même lui enchaîner une deuxième fois cette attaque. Ouais, c'était smart de le faire, d'ailleurs. Il nous fait quoi, là ? Il a crié comme Arathalos. Ouais, moi non plus, je n'ai pas compris, du coup, pour le coup. Ouais, je ne sais pas. Ouais, bah, la même, la même, mec. Si quelqu'un sait dans le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Éclairer nos lanternes. Bon, on va y aller manuellement. Des fois, c'est mieux. Bah, vas-y, enchaîne-moi, je ne te dirai rien. Mais pourquoi les fortifiants, ils ne se mettent pas en potion automatique, là ? T'enchaîner nos lanternes. De la mort, c'est trop tard. alors tu arrives quoi pour les dragons on se demandait avec alf c'était une question de timing c'était un timer pour le fait qu'ils se quand il se barre ou pas c'est j'ai pas un dps tchèque on se demandait du coup qu'est ce qui fait que le dragon se carapate j'ai pris tarif j'ai pris tarif ça on va prendre ils sont mes fortifiants là caniam aussi il s'est fait il s'est fait où est ce le pauvre à la rescousse de caniam jamais eu le tour comment ça t'as jamais eu le tour il s'est jamais barré sur tes save dans la con tu disais oh non mais lâche moi ah qu'il se sauve ok ouais moi ça m'arrive souvent quand même j'ai peut-être pas assez de dégâts du coup je prends tarif évidemment évidemment mais bon ça c'est le sort de météore ça ouais c'est bien ça run boy run on va vous êtes tous des giga chad les gars moi ça m'arrivait plus d'une fois qu'ils se barrent que ce soit le griffon bon ça va les griffons maintenant mais les dragons oh non s'il te plaît reste ouais je sais le niveau du dps c'est pas fou fou mais bon après voleurs ça doit être très fort quand tout ce qui est ennemi volant qui peut se barrer tu vois toi tu joues quoi alf du coup oh mais il fait que de crier plus tout à l'heure je peux pas le taper quoi ça y est ça y est fuck off oh l'enfouret mais du coup est-ce que il sera encore présent je n'avais pas repris mes pierres de réveil ma faute my bad voleurs je kiffe parce que c'est fort mais pas assez pété pour os les boss comme certaines classes ouais justement c'est pas suffisamment pété comme oh l'enfoiré comme sorcier par exemple j'imagine ou archer mage j'ai vu des games à l'archer mage pas tout simplement nerero qui a os le boss final peu ridicule du coup le dragon à se faire os par une flèche peu ridicule du coup le dragon à se faire os par une flèche j'ai fait full guerrier et là je suis en voleur ok ouais t'as pas changé de classe moi j'ai monté chevalier mage voleur et une autre classe je m'en rappelle plus on va retenter on va redescendre oh la hitbox c'est pas comme le fatalis on peut pas s'accrocher à la tête hein quand il crache le quand il fait son cône voilà j'étais en plein dedans on commence très bien y'a pas de fuse arbalète non malheureusement pas y'a l'ansecto glaive coupé t'as les doubles lames la SNS la GS ils nous ont pas mis d'armes à feu à la place t'as des t'as des arbalètes de siège et pour ça faudrait qu'il y en ait une dans le coin je pense ce n'est pas le cas oh je souffre là je souffre oh mais c'est une blague une arme d'américain exactement c'était pas le moment pour me faire sauter là allez une barre ok il s'est fait cancel l'attaque il fait son sort j'ai pu parer pour une fois allez là comment ça se fait que je me retrouve derrière lui maintenant quel bordel c'est son sort où il fait des trucs de feu là ça se passe un peu moins bien que le premier try voire beaucoup moins bien oh non 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 oh il va corrompre Kanyam oh il est juste au S on va aller le réanimer un peu plus loin c'est chose faite le gobelin qui pop là bordel oh bordel yes ça c'est bien ça c'est bien oh bah il est pas resté longtemps au sol même les conditions pour faire apparaître le coeur du dragon je trouve ça assez obscur ça c'est bien Allez, dégage ton gros bras là. Ah, lâche-moi le gobo ! Ah, punaise ! Ah non mais le troll quoi ! Ah, le gobo qui me hit au mauvais moment quoi ! Où tu gobo ? Ah oui, il met soin. Là. J'ai pas de pierre de réveil, c'est quand même pas le top. Ah, casse-toi, putain. Il va crever. Plus de tout à l'heure, on est en train de se fight avec un dragon, mais il pop juste maintenant, tu sais. Un peu frustrant. Que des trucs pour l'endu quoi. J'ai rien de quoi combiner. Mal préparé hein. Mal préparé. Allez, c'est quand tu veux que tu te poses mon gars. C'est fou, il veut pas focus le hacker hein. Je me suis même pas pris le hit. Je sais pas si c'est très smart à faire. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Il laisse rien le temps de faire quoi. Allez. Il commence à me faner là. Il me fan, ce petit dragon. Allez. Il y a donc par là, Kanyam. Oh non. Oh bah c'est bon, je suis dead. Dead. Ah non. Cette fois, oui par contre. Yes. Il laisse manger un cancel là. Non. Ah ! Ah ! Ah ça y est il commence à crier maintenant Ah mais il fait trop de dégâts là Le problème c'est que j'arrive pas, j'ai même pas le temps de le hit quoi Il a attrapé Kanyam Pourquoi ça a arrêté ? Zéro ouverture Bon bah c'est ciao Bon bah on fera ça hors stream le farm des dragons Parce que là en vrai j'ai pas suffisamment d'objets de heal ou quoi Donc du coup il nous roule dessus le dragon Il doit avancer dans la quête principale On va passer par ailleurs On va passer par là bas Les gobelins c'est des ennemis de notre niveau au moins On a pas croisé de minotaure ici dans le coin ? A bâtale A un moment que je suis pas tombé sur un minotaure On pétouche mais au final c'était bien efficace Loupé, super Ciao Allez un petit coffre Ça ça fait plaisir Hop Un peu de PO C'est au bon endroit là Réflexe qu'il nous a sauvé quand même Toujours atterrir sur son bouclier Alors pourquoi je dois voir les illusionnistes ? La voie c'est bien là J'aurais pu ne l'admettre mais mon savoir au sujet de cet artefact est limité Je vais toutefois m'efforcer de vous apprendre le plus possible Je ressens une terre baignée dans la chaleur Une chaleur semblable à la vôtre insurgée Semblable au pouvoir qui vous anime La volonté du coup ? La volonté du coup ? Pourquoi cette terre demeure désormais au fond de la mer dans un lieu inaccessible à des simples mortels ? Ok Mais aussi étrange que cela puisse paraître Je sens cette chaleur me rapprocher de plus en plus Il semble qu'un chemin s'ouvrira à vous en temps voulu Afin que vous puissiez vous aventurer au cœur de cette chaleur si proche de la vôtre Et Rucanito comment ça va ? Bien mangé alors ? C'était bonne ces petites agliatelles ? Le qui fut engendré par le dragon pourra vous informer davantage Cherchez-le au village du Harve si vous désirez l'interroger Ok Depuis tout à l'heure on doit se rendre Laisse-moi tranquille toi Oui je suis bien là Et je suis bien là Je suis bien Alors le Havre On est d'accord que c'est là-bas On va pas s'amuser à faire toute la traversée On va plaquer une poudre de cheminée On va peut-être même mettre un point de TP là-bas Vu qu'on en a deux Hop Alors Petite poudre de cheminée Direction la capitale Paname City Je me suis fait péter le ventre Mais c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Il faut se faire plaisir Ça a l'air d'être un peu comme moi Un bon vivant Tu aimes la bonne bouffe Je vais peut-être aller dormir quand même un coup En plus je suis empoisonné Direction la zombe Let's go Tous deux zomber Oui j'ai compris Je suis empoisonné T'inquiète J'ai vu l'info J'ai vu l'info Allez vite au lit Une petite sieste Essaiera mieux Ah ouais là C'est une religion la nourriture On est d'accord J'adore bouffer Peut-être se décharger un peu Quand même Il va falloir que je farm à un moment Ce charbon draconique Enfin les Pires draconiques En tout cas Pour l'instant j'ai tout posé C'est pas avec 4 que je vais faire grand chose Le bête Je peux pas les poser Le masque me sert plus à rien Je pourrais éventuellement mettre utile après Si j'ai pas regardé les stats au final Il a des trucs à poser Mister Kenyam Ça n'a point l'air Hop On ne loupe pas un repas chez nous Ah bah tu m'étonnes Manger c'est la vie mon pote Pas ce que je vais manger moi ce soir C'est une bonne question Alors J'aimerais bien avoir des trucs à vendre Et les trucs pourris J'ai chargé un peu Appareil on va vendre On sait quoi Remettre d'effet pour sécher Ça on garde On donne le sommeil Pas très utile Hop Un, 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 un Vendre Surcharger dans ce jeu Allez Direction le Havre Par contre je prends un peu des risques J'ai l'impression Enfin je check pas assez là Pour la peste draconique et tout Je sens que je vais le payer cher à un moment Je sais pas pourquoi là Mais monsieur caribou m'en parlait là Pas plus tard que aujourd'hui même Je pense que ça me pend au nez là La peste draconique Je check même pas avant d'aller dormir S'ils ont les yeux rouges ou quoi Allez on va follow Follow down Allez on l'ignore lui On a Venti On a Venti Il est gobo on a suffisamment tapé Mais ils ont pas suivi les Ah si La petite épée Ils sont un peu dans le passage eux par contre Oh non 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 On va pas trop rester à côté des falaises On sait que les pions ils aiment bien Faire des petits jumps En vrai de vrai Ça a pas changé grand chose A ma vie cette histoire de peste C'est parce que t'as eu de la chance Mais j'ai vu passer des petits Des petits bails En mode Toute une ville décimée par la peste draconique Ce genre de bail Si on peut éviter C'est mieux Apparemment ça peut être vraiment fatal Enfin pas fatal Mais T'as ça il peut prendre cher Apparemment il y a un délire Pour bien repérer Pour la Les pions kamikazes C'est exactement ça C'est exactement ça Des petits kamikazis Bon bah déjà t'as l'histoire des yeux rouges Mais apparemment t'as aussi Des nouvelles cicatrices Qui apparaissent sur le corps Des pions Et tu peux checker aussi Si tu restes en mode un peu AFK Enfin Genre sans bouger Les pions se mettent à A crasher Et s'ils crachent Ça peut être un signe De peste draconique Ah tous les gens importants On repop Oh bah c'est un peu dommage Ah elle s'est re-remplie Toute seule Attends Oh bah c'est pas top Du coup de C'est un peu dommage De kill Une mécanique comme ça On a même pas eu besoin De les réanimer ou quoi Genre ils ont repop Avec le temps Après j'imagine Que c'était d'autres PNJ À part pour les importants Oh bah c'est naze en fait Si ça fait ça C'est naze Je trouvais cette mécanique Plutôt cool Ah bah attendez Ça c'est un coffre qu'on avait loupé Parce que j'avais pas le J'avais pas le saut À ce moment là Quand j'étais passé devant On va en profiter It's time to fly Kenyam Make me fly Kenyam I believe I can fly Voilà hop On est revenu tout seul C'est un peu Du coup ça remet en question L'intérêt de la peste draconique C'est juste Ça en fait une mécanique juste chiante C'est toute une question de temps Parce qu'à la limite Ça peut te pousser à aller farmer Les pierres de réveil Pour aller réanimer Les personnages importants Ce genre de choses Et s'ils repopent d'eux même Autant attendre Tu vas acheter tes items ailleurs Et puis c'est ciao Du coup ça rend la mécanique un peu Un peu caduque quoi Ouais ça C'est dommage Parce que bon Ils ont créé cette mécanique justement Pour que ça t'handicap Ça c'est mon avis Mais je trouve C'est une petite erreur De game design Ça pour le coup On va à Venti On passe à travers Ouais donc on pouvait décimer la population Exactement mais ouais Oh bah je suis pas ravi D'avoir entendu ça Du coup Alf Mais merci pour l'info en tout cas Quand même Au moins ça m'évitera De claquer Claquer mes pierres de réveil Dans le vide Eh viens là viens là viens là High five Ah bah non Gros vent Gros vent Gros vent à Kanyam Passer à côté D'une ou deux quêtes Je peux pas spoil les quêtes Ouais non Zero spoil Même pour les quêtes secondaires Bon après Même si c'est C'est pas les quêtes de l'épic Mais bon Hop Eh ben c'est bien dommage Ce qu'on apprend là Ah c'est assez frustrant Parce que le jeu il a quand même Des sacrées qualités Des prises de décision Qui sont Un peu laborieuses quoi Sur certaines mécaniques Ah ça a ouvert un Un nouveau marchand Et tout Même une petite auberge Mais c'est beau ça Oh non Ils vont pas nous renvoyer Encore dans cette grotte Les gars quand même Ça a tout l'air Ou alors faut aller parler Au fou là Qui nous parle de géants Machin Ah mais j'avais une pierre de TP En plus ici Je suis trop bête Te voilà enfin J'ai une histoire Toute particulière A te raconter aujourd'hui Mais malheureusement Il commence à se faire tard Va donc te coucher Je te la compterai demain matin Ok Ma foi Si on peut Si on peut Squatter ton lit Mon pote Même pas besoin De payer l'auberge Ah bien Tu es réveillé Regarde cette mer l'ami Difficile de résister A l'envie De prendre son bateau Et de partir au large Par un si beau temps Pas vrai Quand tu sais que t'as Un kraken dans l'eau Non pas trop Vous avez déjà parlé Du temple englouti Par la mer N'est-ce pas Oui je me suis persuadé De l'avoir évoqué Je n'ai encore jamais parlé De l'homme Qui l'habite C'est un dirigeant Si méritant De son vivant Que ses armées Continuent de le protéger Dans la mort Selon ses dires Il lui fait confier Autrefois La tâche De veiller Sur ce monde Depuis les cieux Ce ne serait pas L'entité du coup L'entité qu'on Qu'on croise Depuis le début du jeu L'espèce de fantôme Et du coup Sous la mer Donc il est forcément Lié au kraken Tout ça Je pense Toutefois Il s'enlâça Et abandonna son perchoir Pour fonder Un petit royaume Sur la terre ferme Hélas Bien qu'il fut Un dirigeant Bon et juste Pas une seule personne Encore en vie Ne se souvient de son Oh bah Ce ne serait pas le kraken Du coup ça Après je ne sais pas Si ça se trouve J'ai eu de la chance Et c'est tombé Au bon moment pour moi Ouais peut-être 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 Est-ce que c'est arrivé A quel stade du jeu A peu près en Mid-game Endgame Early game Cela peut paraître malheureux Mais selon moi Il est parfois Il peut parfois Il peut Il peut parfois Être bon D'oublier Ou d'être oublié Une phrase de voleur Ça Il va finir à la mer Moi j'aime pas les voleurs Hé Je le sais que trop bien Pendant toutes ces années Je n'ai jamais rien oublié Je me souviens de tout Jusqu'au moindre détail Si seulement Je pouvais oublier Certaines choses Il n'a pas une marque Il n'a pas une marque sur le bide Ah Ah mais lui alors Ça veut dire Ah Ça veut dire Lui ça sera aussi Un ancien insurgé Là il nous parle Qu'il préfère oublier Des trucs et tout Regardez Il a la petite cicatrice Ça veut dire Qu'il a été insurgé Midgame Ouais Sur le village De la frontière Ok 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 Ouais bah c'est arrivé pareil Un autre viewers Bah caribou Je crois c'est à caribou Que c'est arrivé Quelqu'un d'autre Je me rappelle plus Je confonds Peut-être C'est également Au village De la frontière Tout cela ressemble A des affubulations Mais il n'en est rien Comme tu le sais Je ne dis que la vérité Reviens me voir Si le coeur t'en dit Il reste encore Moult récits A partager avec toi Ok Bah du coup C'est intéressant lui C'est un ancien insurgé What the fuck What the fuck Oh bah lui Il lui suffit D'évoquer des histoires Et il fait popper Des châteaux Moi non plus Les ruines au fond De cette grotte Ah bah si On va y retourner Finalement dans cette grotte C'est la quatrième quête Où on retourne Dans cette grotte Je ne sais pas ce qu'ils ont Avec mais Ils l'aiment bien La grotte Il n'y a pas de monstres Il va falloir Plus d'entraînement Avant de pouvoir y retourner J'en ai bien peur C'est juste des lézards D'informer le commandant De cette découverte En espérant Que rien de grave N'en découle Oh bah allez Allons-y gaiement La petite light Hop Hop là Oh j'ai pas vu venir Et la deuxième attaque On l'a vu là Attaque Et du coup Ca veut dire Je me rappelle à peu près Comment est la grotte Au fond Il y avait des espèces De ruines Avec une porte Où il y avait des débris J'imagine qu'il faut Passer par là On va remettre Les petites ressources Ah la MH Des gros coups de pioche Petit minerai d'or Let's go Ils sont où Hop là La queue c'est ciao Oh bah Tu vas où Avec le lézard Là Je sais pas si on peut Leur couper la queue Je pense que oui Jamais réussi C'est lézard de pierre Les lézard Les lézards Bah exactement ça C'était bien prévisible On est qu'en acier Trempé C'est lézard De pierre Alors Monter J'ai vu qu'il y avait du minerai Voilà Minerai d'or Oh ça a pas l'air Si rare que ça Le minerai d'or Mais je rush pas du tout Alors Alors Cristaux bleus Est-ce que c'est lié Avec les cristaux De la vox divina Peut être Peut être pas Je t'ai vu Petit item T'inquiète pas C'est bloqué Alors On va devoir faire le tour Ce sera le raccourci De fin de donjon Ça Juste récolter Tout ce qu'il y a par là Minerai cuivré Oh là c'est quoi ça On dirait une pierre de De pion ça C'était lui le roi du coup Donc sir cette fois Une fois Tes villes machinations Resteront vaines Veilleur A maintes reprises Tu as lâché tes suppos sur moi Le veilleur Ah mais attends C'est pas le A chaque fois A chaque fois A chaque fois Je les irai pousser Et ainsi Continuerai-je Jusqu'à ce que je puisse Faire mien Le monde Véritable Pourquoi ne tiens-tu pas ta lame Ce combat sera fini Avant même d'avoir commencé Je n'ai pas envie de m'abattre Moi Pas ma mort Et tu n'as pas un suppos du veilleur Je suis Rothaïs Père fondateur du royaume de Vermund Ah bah Vermund Son créateur C'était un léonien Alors qu'il déteste les léoniens Pourquoi tu dis confiant J'ai pas compris Kanito J'ai pas compris Et toi tu sembles Être un insurgé Qu'es-tu venu chercher En ces lieux Ouais bah Le secret de la Vox Divina Sa réplique Je suis perdu là Excuse-moi Le secret de la Vox Divina C'est joué Que les sorciers de bataille S'amusent à fabriquer Même depuis ses profondeurs J'ai pu observer Les bataillons courir partout En quête de ses fragments Quel acte vil Et impardonnable Que de se transformer Les lames brisées Des insurgés En telle babiole C'est peut-être Le premier insurgé Du coup lui Ouais désolé Ce que tu cherches Est une âme Bien ressemblable A la tienne Ok J'oséterai de trouver Une intacte Car il subsiste Que des fragments Des âmes De pauvres insurgés Envoyés ici Pour m'abattre Par le veilleur Donc le veilleur Il est lié à l'insurgé Quel bordel Là autre chose Le veilleur Mais du coup le veilleur Je suis sûr C'est l'âme L'âme qui nous parle Depuis le début du jeu La chair peut se décomposer Et l'âme se briser Mais le pouvoir Lui perdure Il semblerait Que les bataliens Cherchent à renforcer Ce pouvoir Par des arts Contre nature Dans quel but Cela je l'ignore Mais ce n'est que folie Que rêverie d'enfant De tels bibelots Ne seront jamais de taille Face au dragon Et encore moins Face au veilleur J'ignore tes intentions Mais je ressens en toi Une puissante volonté Une volonté Qui te pousse A accomplir Une grande destinée Et ouais M'amène Moi on m'a promis Un royaume Je veux mon royaume Aussi je t'offre Cette lame Elle aussi est l'âme De l'insurgé La mienne en vérité Affinée dans du sang De dragon De la plus grande pureté Wow Hélas Le temps a pris son dû Elle est maintenant aussi Émoussée que ma chair Et décrépite Mais peut-être La magie profane Des battalions Pourra-t-elle la restaurer Restaurer son pouvoir Tel est ce que tu recherches T'insurgé Rends-toi la forteresse Là tu pourras trouver Un moyen de révéler Les véritables capacités De l'épée Il parle Il parle fort Il parle fort le monsieur là Pas venu ici pour souffrir Ok Parle trop fort mec Calme toi On a trouvé Excalibur les gars Yes On va aller pouvoir Poutrer du Ganondorf Maintenant Bon bah c'est Une lame pour tuer du dragon Ça C'est la Dragon Slayer Ah Ah Lui je l'ai déjà vu Dans les trailers Je l'ai déjà vu Dans le trailer lui Clé au divin émoussé Ok 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 Pose le caillou Kanyam Pose le caillou Ok Ah ça commence à être intéressant Un peu Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Non mais pourquoi Ils partent par là-bas là Qu'est-ce qui se passe Moi je loot Battez-vous les pions C'était juste un zombie J'ai cru qu'on allait tomber Sur le géant moi Oh là là Tout ça pour un pauvre zombie Mais c'est le tranquille Il était en train de chiller Là tout seul Il vivait sa meilleure vie de zombie Alors Une figue mûre Oh bah c'est sûr Une figue là Qui est par terre là Depuis un moment C'est sûr qu'elle doit être Bien mûre la figue Allez hop Let's go Une transpière Ça ça fait plaisir On peut pas faire des Ouais des fortifications de caviar Ça donne beaucoup de vie Ça on aime la vie Dans 20-30 ans Il n'y en aura plus Hop Tiens en parlant de vie On va boire un petit coup d'eau Ah fait pas bon d'être un mob Dans un donjon Effectivement Tiens d'ailleurs Ça me fait penser J'ai commencé Un manga Bon de basket Ça j'en avais déjà parlé Mais j'ai regardé 2-3 épisodes L'un d'un Je crois ça s'appelle Cooking Dungeon Ou un truc comme ça En gros c'est des aventuriers Classiques Tu vois genre Qui parcourent un donjon Et en gros Ils cuisinent les mobs Qui tuent dans le donjon Et franchement Pour l'instant là J'ai regardé 2-3 épisodes Le concept est plutôt cool Et pour un amoureux De la bouffe comme toi Canito Comme moi Oui je regarde J'adore Ah bah voilà Voilà Monsieur est déjà renseigné Je vais le partager Monsieur Partage-le sur le Le petit Le petit Didi Sinon je le ferais Je le ferais moi Ce soir Ou demain Mais c'est là Qu'il y avait le géant D'accord Il est plus là là Il est plus là là C'est qui a rapaté Je suis à jour Je vois ça Je vois ça Ah On en a oublié Daenerys Ah là là Toujours dans le troll Daenerys C'est pour ça Que je voulais pas la prendre Regardez Regardez Ils font quoi eux Ils ont envie de se suicider encore Oh Oh Canyam Non Tu vas pas nous faire ça Quand même Canyam Bon bah on a perdu un soldat Bon ils vont bien être TP de toute façon Quand même bien bugger ces pions Alors la gauche Ou la droite Un instant me dit à droite On va se rejoindre le chemin de gauche Sûrement C'est pas Hop Manteau D'incantateur J'espère que tu n'as pas besoin de merveilleux Bon bah Apparemment Ils ont pas décidé de venir Les autres pions Là on a pas atteint encore L'autre point Là on va revenir sur la forteresse Du coup qu'on a vu Qu'on a vu Popée de l'océan Celle-ci elle est pas tombée du ciel Elle est Elle est revenue de l'océan Comme un poisson Comme Moby Dick Ouvrir Ah bah let's go Enfin trouver une utilité à certaines clés qu'on a Depuis le début du jeu Oh des rustis patates pourries Eh bah merci le jeu Bon au moins un petit anneau On aime les anneaux nous On les collectionne Un vrai sauron dans l'âme Oh C'est beau Est-ce que je tente la traversée ? Non On va tenter la traversée Le kraken me fait peur Pas envie d'aller visiter le kraken On va tenter d'explorer cette petite forteresse Oh un petit coffre C'est beau ça Cap de meneur Mais c'est une cape pour un tel son ça Le meneur des pions Hop là T'avais vu de loin toi Elixir universel Pas foufou Ok Y'a quoi d'autre à faire dans ce Des petits escaliers Des petites rustis patates Et let's go Une pierre de réveil On est pas tombé encore sur le géant Finalement On va devoir l'affronter un moment je pense All right Un coffre Tenue nébuleuse En fait On est où exactement Ah mais c'est comme un passage en fait Pour battal Un stylet Ça nous fait arriver là-bas Là où on était Dans l'épisode précédent On a donné justement Ces pierres bleues Bien sympa Bien sympa Pour ça ouais Je trouve ça fait Ça donne un petit côté un peu Depuis le début Je trouve que l'open world Il a un petit côté À la Elden Ring Dans le sens où Il y a des mobs de partout Il y a un petit côté Un peu cryptique Dans le scénario Comme tous les scénarios De From Software Et puis là Il y a un raccourci Qui vient de se créer Petite map évolutive Comme dans les From Soft Il y a plusieurs petits détails Qui me font penser un peu À Elden Ring Enfin pas que Elden Ring Il y a tous les From Soft en soi Par contre c'est un raccourci À sens unique Oh non Oh j'ai poussé Kanyam dans l'eau Oh non Sorry bro See you soon Le pauvre Oh là 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 Merci pour la commande discord N'hésitez pas à rejoindre le discord Si vous êtes intéressé On parle un peu de tout On parle de De manga De films De séries De Monster Hunter Evidemment Et d'autres jeux Comme Hell Divers 2 Et puis Dragon's Dogma Ça vous permet de voter Pour les prochains jeux Également Que je ferai Etc 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 Si il y en a que ça intéresse N'hésitez pas Le discord Est là pour ça Du coup alors Attendez L'objectif de quête J'ai même pas regardé Où il était Ah mais il y a des nouveaux trucs Qu'on poppé sur la map Luz C'est quoi ces trucs là Luz Il nous a tués Désolé les gars Vous êtes mort pour la patrie Pour la démocratie Bon allez les harpies C'est ciao Pas envie de m'embêter Merci On va aller vite réanimer Kanyam Sans Kanyam Je me sens à poil Allez allez les pions On suit Ouais le pauvre C'est là au mauvais endroit Au mauvais moment L'endurance c'est quand même Un truc de ouf Sur ce jeu Tu me fais un petit coup De Russie patate La Russie patate En vrai faudrait plus le garder Pour les combats Mais bon Et salut les streamrunners Bienvenue sur Dragon's Dogma 2 Vous êtes dans le nid du ratalos Le plus pimpé du MHDM Bienvenue sur Pimp My Rat Les potes Un tel San Un streamer D'habituellement sur MHDM Qui fait aussi des petits jeux solo Comme ce petit Dragon's Dogma 2 Est-ce que si vous avez des questions Sur Monster Hunter Ou sur Dragon's Dogma Je vous répondrai Avec plaisir Allez bon visionnage Des bisous Des bisous Non mais elle nous suit de loin là Elle force elle C'est une forceuse Elle va lui prendre ses coups de lame Et elle les a pris Voilà j'aime bien J'aime bien les petites tournures Qu'il y a dans le Dans le scénar Ça fait très histoire Un peu chevaleresque Cryptique Un peu Vraiment un peu Dans le style des légendes Moyen-âgeuses Un guerrier Un dragon Avec ses petites spécificités Évidemment Mais J'aime bien C'est un petit côté Comment je pourrais dire Légende arthurienne Du coup j'aimerais bien savoir Ce que c'est ces trucs là Qui ont popé un peu partout là Ah mais il y en a d'autres Sigurd Plus Ailleurs ou pas C'est forcément des trucs A aller explorer Ce qu'on va faire après Avoir atteint le truc de la quête Ça doit être des PNJ je pense Enfin ça a l'air d'être Des noms de PNJ en tout cas Oh là Les gobelins dans la ville Bon la garde d'ici Elle est pas mieux Elle est panier Qu'à Vermound Ils rentrent dans les villes Comme dans du beurre Les mobs Tu m'étonnes Qu'ils arrivent pas A buter le dragon Ils arrivent même pas A empêcher les gobelins De De rentrer dans leur ville Non On pose le PNJ S'il te plaît Pas envie de se faire arrêter Par la garde Regarde Ce sont les serpents de corail On repère quelque part Aux abords de la ville Ils s'en prennent Aux chars à boeuf Contrairement aux monstres Ils sont rusés Je suis heureusement Suffisamment Leur cible Ok Les serpents de corail Ça doit être les Les serpents Durs comme un roc Car ça laisse à désirer Niveau sécu Ah ouais Ah il fait pas bon vivre D'être dans une ville T'es plus en sécurité A l'extérieur de la ville En fait Et pourquoi ils m'ont Mais attendez Je suis pas sur la bonne quête Là en fait Il me parle de faire Le truc Pour les empoisonner Il y a des quêtes intéressantes Un rumeur court Qu'un char à boeuf Fantôme apparaît Juste après Le coucher du soleil Petit char à boeuf Fantôme Il y a des quêtes Peut-être un peu plus intéressantes Que d'autres Dans les Soldats du dimanche Ouais 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 Nous au moins Quand on a le dive Le dimanche Et bah on lave de l'alien On fait notre taf Dans ce jeu Ils font pas leur taf Bordel Bah du coup On va aller On va aller explorer Ce que c'est Ces petites Ces petites marques Mais l'use Ouais du coup Bah ça doit être des PNJ Ça doit être des PNJ Je pense Il faut que je parle à tous On va aller Ah Sigurd Ah mais oui Je vois En fait je vois Qui c'est Sigurd Sigurd c'est celui Qui m'avait donné La classe de Chevalier dragon Du coup on va aller le voir Peut-être qu'il a des trucs Intéressants à nous dire Bon en tout cas Si Si il y a des petits marqueurs Comme ça Qu'on popait au milieu C'est pas pour rien Je pense Le jeu nous indique Clairement De nous y rendre Qu'est-ce qu'on va faire Par contre on a oublié De Réa Kaniyam Là Il n'y a pas une pierre Non il n'y a pas de pierre dans le coin On va vite y retourner Elle est pas loin On part pas à l'aventure sans Kaniyam Bordel Allez le loot Eh oui Si j'ai pas mes modos avec moi Comment je fais Je me prends tous les haters Du monde là Il est utile Kaniyam Pas comme les gardes Des villes de ce jeu Regardez il est tellement gentil Qu'il s'excuse même Que je l'ai poussé dans le vide quoi Ça c'est un bon soldat ça Un bon soldat Kaniyam Et il y retourne en plus C'est ça Il en redemande Il en redemande Ça lui a pas suffi Ah un troll On va s'en occuper Enfin un cyclope Pardon Oula mais il est tanké Comme Jaja là le cyclope Il porte plus que ceux Que j'ai déjà vu Allez casse la Casse la protection J'ai plus paré Oh il y a des goblots Oh le gobelin Évidemment Il m'a poussé sous le cul Du mob Ah ça va Je te dérange pas mec Ah le saut de l'ange Ouais ça lui a pas suffi Un petit côté sadomaso Skaniyam J'ai l'impression C'est bon Vous voulez pas appeler D'autres mobs Pour me taper dessus En même temps On va s'occuper des gobos Parce que là C'est trop le bordel Même Kenyam il a pris tarif là Ah mais c'est bon C'est bon Mais j'ai rien le temps de faire Depuis tout à l'heure J'aimerais bien Qu'on m'en sorcelle Mes armes Pour taper Sur les putains de zombies Les zombies créent La magie Make me fly Kenyam Hop Pourquoi il est tombé Le bras Le bras Le bras Allez Allez Non Punaise Bon c'est pas grave J'ai pas assez d'endu Relou Il est venu du ciel Comme un pélican Ah oui Il a dû me prendre Pour un poisson Je sais pas Il a tapé là Et il est bombardé Là le bras Pour faire J'ai pas compris Marcus là Pour le coup Pour faire Pardon Voilà pourquoi Il est tombé Je sais pas J'ai pas compris Je ne voulais pas Je ne voulais pas Je ne voulais pas Je sais pas J'ai pas C'est de l'eau, les cyclopes, maintenant. On en met tellement cher. Alors, on va partir dans cette direction-là. Là, par là. Pourquoi ? Pour faire quoi faire ? Ah ! Le burlot. Il a 20-30 ans, il n'y en aura plus. Il fallait aller la chercher, celle-là, quand même. Merci, c'est tout pour moi. Retrouvez Marcus au Festival du Rire, le 32 avril, à l'aréna des Blagues. Faut boire, monsieur. Merci, merci, monsieur. Oui, oui, le 32. C'était le joke. Ça faisait partie du joke, justement, Yamin. Ça faisait partie du joke. Parce que monsieur ne va pas réellement donner un spectacle à l'aréna. Donc, le 32, tu vois. Dire qu'il n'y a pas de spectacle, quoi. Donc, le 32 n'existe pas. Moi aussi, je vais chercher des blagues un peu trop loin, tu vois. Je vais rejoindre Marcus, d'ailleurs, dans son spectacle, je crois. Justement. Donc, retrouvez-nous, du coup, le 32 avril. Avec Marcus et moi, c'est tous les jours le 1er avril. Cette blague est dans le spectacle, d'ailleurs. Exactement. Exactement. Faudrait que je mette un... Bon, j'ai pas de son de board, mais faudrait que je mette un son de criquet que je puisse déclencher. Quand on fait des blagues pas drôles, tu vois. Petit son de criquet. C'est tous les jours le printemps. Exactement. Ah, un petit scarabée. On aime les petits scarabées. Cette blague est dans le spectacle. Il m'a terminé, le petit Marcus. Oh là. Petit poney. Allez, coup de sur un. Coup de sur un. Coup de sur un. Non, mais les petits... Les pétés qu'il leur met, Kanyam, quand même. Tiens. Coup de GS. Leur tape sur la gueule comme si c'était des ratalos, sauf qu'ils font pour la même taille. Donc, ça doit pas être agréable à recevoir des coups d'épée comme ça. Ah, t'as enfin fini les courses, Arès. C'est beau, ça. Petite bière des familles. Eh bien, santé à toi, mon ami. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et c'est interdit aux mineurs. Tout comme la pipe de chasse. Un avis sur l'Ineken. Pas ouf, l'Ineken. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, il est trop stylé. Oh, c'est quoi, ce mob ? Oh, ce loup-garou de l'espace, là. Non, non, non. On va se mettre un peu de lumière, hein. Il est trop stylé. Détruire le blob. Ah, bah, l'U.P. Bon, est-ce que... Ça a beaucoup de vie, c'est bête, hein. Pour pas beaucoup d'XP, par contre. Trop de monstres, gros sinistres, gros sinistres. C'était une bête du démon, ça ! Ah, franchement, stylé. Ça doit être des loups-garous, ça. Pour gros sinistres. Bon, c'est bien. On a trouvé pas mal de scarabées. On va pouvoir se les utiliser directement. En sorte de pouvoir prendre un peu plus de charge sur nous. Voilà. Eh bah, allez, Daenerys. Emmène-nous à la grotte. On va aller faire une petite grotte, ça fait longtemps. Je vais me décharger un peu, parce que là, c'est pas possible, là. Ce n'est pas possible. Ah, mais même pour gérer l'inventaire, c'est quand même... pas très très opti, quoi. donner Kanyam, oh là là. Donc, Kanyam, cette fois, ne tombe pas de manière soudaine dans l'eau, hein. si on ne l'y aide pas, normalement, il ne devrait pas tomber. Qu'est-ce que je dis sous la douche, aussi ? De quoi ? Qu'est-ce que tu dis sous la douche, Marcus ? Je vais me décharger un peu, parce que c'est... Là, ce n'est pas possible. Sacré Marcus. Toujours le mot pour rire, ce Marcus. Celle-là aussi, elle est dans le spectacle, pour le coup. Yes, ma mène. Ah, ben, j'aimerais bien te suivre. Si je n'étais pas chargé comme... comme Jaja, on y serait déjà, à la grotte. Eh, ben, c'est... c'est pour ça qu'on stream, pour avoir de l'interaction, du contenu, les potes. C'est bien, c'est bien. Prenez exemple, les gars. Ah ah ah. Vous avez compris, au moins, pourquoi j'avais lâché ça, Marcus ? Ce que vient de dire Ares, je l'avais lâché sur ton stream, parce qu'en fait, à des moments, ça va trop vite pour moi, là. Parce que tu sais, à des moments, dans ton jeu, tu vois, genre, vous transformiez en boule blanche avec une traînée blanche. Voilà. Voilà, voilà. Ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Oh, yé ! Les gobos, lâchez-moi l'affaire, là ! Oh ! Bordel ! Mais, ouais. Ça y est, ils sont... Ils sont transformés en kamikazes, là, les gobos. Ils nous jettent des bombes, maintenant. All your world. All your world. J'ai pas la ref, là. All your world. Bah oui, bien sûr qu'il sera là, le 32. Sur ton live returnal, un tel trouvait que l'animation des TP était très ressemblante à ce qui sort de ton bout. Mais, bien sûr qu'il sera là, Arès. Arès, il fait la première partie, gros. Moi, je suis la deuxième et toi, t'es le finish. C'est ça. Ah, c'est All your world. OK. Le jeu de skateboard. J'ai fait du skate dans ma jeunesse, les gars. Trop bien, le skateboard. Voilà. C'est la petite anecdote. Bon, le seul truc que j'arrivais à faire, c'était le haut-lit. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, la grotte. Non, non, mais je veux pas aller. Je voulais aller à la grotte, mais bon. Le chauffeur de salle, exactement. Ah ben, on l'a trouvé par nous-mêmes, la grotte. Gégé, mec. J'ai jamais réussi à faire un haut-lit. Bon, ben voilà, ça va, là. Je peux flex un peu, alors, les gars. J'ai réussi à faire des haut-lit. Après, m'être rapé les genoux 40 000 fois sur le sol. Pas que les genoux, d'ailleurs. Y'a une bête, là. Y'a une bête pas belle, là, dans le coin. Ça sent l'ogre, ça, là. Ça sent l'ogre. Eh, j'en ai une pour vous, d'ailleurs. J'en ai une pour vous. Tu ne faisais pas des hollies, Ares. Tu allais, hollies. Celle-là aussi, elle est dans spectacle. Ah ben, il est là. Je crois que c'est mon humour de fou, là, qui l'a... qui l'a attiré. Et il est venu écouter les meilleures blagues. Ah ben, c'est qu'on sait comment rigoler dans le coin, moi, je vous le dis, ici. C'est des blagues que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Il s'est éclaté au sol. Tu es éclaté au sol, l'ogre. Éclaté, tu es. Je ne comprends plus rien de ce qui se passe, mais bon, je tape, je tape. Pour ne pas aller au lit, prends un hollies. Ça va te faire faire des hollies avant de manger des olives rue Rivoli. Et ça, c'était... Elle est dans le spectacle, le 32, mais c'est aussi la blague de fin. Si jamais, les gars. C'était le petit spoil. Ça, c'est la blague de fin. C'est... C'est pour remercier les spectateurs. C'est le clou du spectacle. C'était la blague de votre vie. Parce qu'on aime le Piment d'Espelette, ici. Vous avez l'AREF, normalement. Pas le macho, tout ça, tout ça, quoi. Le M, en tout cas, je sais qu'il l'a, l'AREF, lui. Parce que lui aussi, il aime le Piment d'Espelette. Ah, mais ça, c'est un placement de produit qui... qui te sort de... par-dessous le bureau, là. Ben, elle était très, très cool, cette grotte. Est-ce que je peux le looter ? Merci. Oula. Je suis... Enfin, on a trouvé un steak, là. Je suis pas sûr de la qualité du steak. Dans un cadavre, avec des bruits de mouches, comme ça. Marcus, Sponso, Marc d'Olive. Je sais pas. J'ai pas de Marc d'Olive en tête, les gars. Pardon. Pardon. Pardonnez-moi. Pugé. Voilà. Exactement. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, non. Nous, on escorte que s'il y a Ares qui pop. Toi, tu vas aller t'escorter toi-même un peu plus loin. Allez. C'est tchao. Si c'est pas Ares, nous, on l'escorte pas. Fallait mettre un chapeau. Ah, ça y est, elle nous reparle de sa grotte, là. Non, non, c'est bon. On est au complet, là. La team, on a besoin de personne, là. C'est pire que sur YouTube, hein, ce jeu. On se fait alpaguer pour des pubs à tous les coups, là. Ouais, au fait, je sais faire ça. Les pions, c'est des vendeurs de commerce pyramidal. Si jamais je vous vends ma meilleure formation, pour 45 euros par mois, je peux faire de vous des hommes riches. C'est des Illuminati. Ah, c'est un peu ça, ouais. Il y a un peu de ça. Voilà, j'aime pas trop m'affronter avec ces merdes, là, au bord d'une falaise. Merde ! J'ai dit Meurs ! Oh là là. Des merdes sans nom à affronter, hein, ces trucs. Je le dis depuis le début, hein. Hop ! Oh, allez, ça va assez durer, là, les Harpy. On doit aller voir Sigurd, nous. Et on part dans le mauvais sens. Euh, ouais, on peut pas trop traverser, hein. J'en déduis que pour traverser, la réponse est non. Et on va terminer quand on sera arrivés à Sigurd, d'ailleurs, le live, les poulets, les poulets, on va voir si on a... On va apprendre des nouveaux trucs. Sur ces petits icônes qu'on popait sur la map. Alors, du coup, il faut redescendre. Il se passe quoi, ici, là ? Encore un mec qui va nous demander de l'escorter, là ? Allez, allez. Non, mais... Il s'attaque l'autre, là. Il était au sol. Oh, c'est relou, ça. Demande d'élimination. C'est bon, il va juste nous payer. Hop là, merci. Allez, c'est bon, là, on est sur la bonne route. On tient le bon bout. On va rester sur la route. Demande de renfort disponible. On n'est pas sur El Diver, Marcus ? On ne peut pas faire de Réa, là. Et là, paf ! Un El Diver qui tombe sur la gueule de ces foutus piafs de... Merde. Murder, foutu piaf ! On va continuer sur le pont, là. On laissera l'exploration pour un autre jour. Oh, oh, oh ! Lui, il sait ce qui va lui arriver, hein. Non, 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 par contre, moi, je n'ai pas envie que ça m'arrive, là. Non. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? Oh, bah, il est tombé de lui-même. Oh, mais ces piafs, ils sont horribles. Oh, mais cassez-vous ! Oh, ils sont pires que les hurleurs dans El Diver, quoi. Dommage que tu ne sois pas tombé. Le clip aurait été insane. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Ça aurait été bien drôle. Et maintenant que je l'ai dit, je ne peux plus tomber. Ça ne fera plus réalistique. Je n'y ai pas pensé. On n'est pas à l'abri qu'il y a un piaf qui nous jette dans le... Ah, mais là, là, c'est la Gorgone, les potes, là. Eh, on peut se terminer peut-être sur une Gorgone, là. On va se finir chez la Gorgone. Sans mauvais jeu de mots. Viens par là, petite Gorgone. Le content, Ro. Toujours, tout pour le contenu. Hop là. Ça bat des ailes, hein. Eh bah tiens, tu ne battras plus personne, maintenant. Oh, c'est fini, les pubs, là. C'est la recherche, pas vrai. Ah non, mais c'est bon, c'est une quête. Autant pour moi. J'ai cru que c'était un pion. J'ai cru qu'on allait me vendre encore des NFT ou j'en sais que... Je ne sais quoi. Qu'un ancien sanctuaire se trouverait en ces lieux, il pourrait dissimuler toutes sortes de trésors inestimables. Ne croyez-vous pas ? Et même si des monstres le gardent, je ne reculerai pas. Non, je me battrai de toutes mes forces. C'est ainsi que je compte me forger une réputation, voyez-vous. Oula, il ne serait pas un petit peu belge, lui ? Un belge poli. Je lui dis, vois-tu ? Il dit, voyez-vous ? C'est un belge poli, en fait. Un pali belge. Olah, 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 olah ! Je ne l'ai pas vu arriver, lui. J'ai cru que c'était Kanyam, là, avec une grosse massue. Même s'il n'a pas de massue, mais... Malheureusement, je suis comme Marcus, je ne sais pas faire l'accent belge. Nos amis de Belgique, qu'on embrasse très fort, d'ailleurs. On vous aime, les Belges. Vive les frites et vive la bière. François-Damien, le ghaute, les gars. Damien-François, et vous, voyez-vous ? Hop là ! Une épée au fond du gosier et ça emmerde plus personne. Bon, alors, les statues, on en a suffisamment vu, mais maintenant, on veut voir une gorgone, nous. On a affronté au début du jeu, au tout début du jeu. Mais on n'a pas pu la tuer. Vu que c'était scripté comme combat. En plus, on a besoin de la tête de gorgone pour une quête. Mais pour ça, il nous faudrait une glacière. Marcus, il nous prête sa glacière. Bon, on est toujours sur la bonne route, au moins, pour aller voir Sigurd. Ouais, 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 ouais. Oh, j'ai plus d'endu. Non, mais l'endu, elle remonte pas, quoi. S'il vous plaît, faites un effort, le jeu, quand même. C'est-à-dire, même quand on se prend un coup, l'endu, du coup, le moment qu'on se prend un coup, l'endu, elle remonte pas. Voilà, oh là ! Quel enfoiré qui a fait ça, là. Montrez-vous. Déclinez votre identité. Ça, c'est encore un coup des gobelins, à tous les coups. Ouais, le gros caillou tombait du ciel, comme un pélican, là. Ces foutus gobelins, ils sont partout, ils sont partout. Dans le Tchad, dans la montagne, dans les villes, dans les campagnes. C'est vrai que c'est le moment de faire un high-five, toi. Oh, encore un énième ogre ! Je ne m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Quel bestiaire diversifié ! Au sein de nos propres foyers. Allo, la pipe de chasse. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de gobelins. Allez, hop ! On est sur la tête. On en termine rapidement avec lui, là. On est bien, quand même. Laissez-le sur Dofus, le roi. Malodent ! Ah, il n'est pas venu aujourd'hui, Malodent. Aller ! Le sac à PV, là, tu vas mourir au bout d'un moment, mon pote. Mais c'est qu'il essaie de se défendre, là ! J'ai pas eu le temps de pousser sa jambe, dommage. Kaniyam ! Technique de l'épervier volant ! Kaniyam ! Épervier volant ! Eh, il n'obéit plus. Il n'obéit plus. Épervier violent ! Ouais, mais c'est trop tard, mec. Oh là là ! Quel manque de coordination. Il n'a pas envie, le Kaniyam. C'est sa part gobelin, je pense, qui prend le dessus, là. Bon, j'ai cru que c'était un trou un peu plus... Ça aurait été drôle qu'il tombe. Lui, il ne veut pas qu'on crée du contenu, cet enfoiré d'ogre. C'est parce que le Kaniyam n'est plus là. Exactement, il a essayé de prendre sa place. Allez, tombe, tombe, tombe ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh non ! Allez, tombe ! Oh putain c'est chiant Bon bah on va le tuer à la manière douce Dans le respect des saintes écritures Ah on a frôlé un petit truc drôle là Bon allez par contre faut grimper monsieur Non 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 on grimpe on m'a dit Non hop 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 La flemme de refaire le chemin C'est cause d'un anogre qui a pas voulu tomber là Hop Fait du bien cette petite pipe de chasse Quand les gobelins ne sont pas là Un tel san danse Vous connaissez l'expression Le red wolf Evidemment quand je suis en parade il n'y a plus personne Comme par hasard Comme par hasard Allez maman loup Tu rejoins tes petits Six pieds sous terre Ou dans un mur C'est toi qui vois Bon alors Qu'est ce qui va nous arriver sur la gueule maintenant Des cailloux Des dragons On y est presque On y est presque On va y arriver Oh non pas eux Oh c'est des nouvelles Super c'est des nouvelles Qu'est ce qu'elle nous fonde au borel maintenant Oh elle a pris cher Dawn là Pour une healuse Elle en a pas beaucoup de la vie Hop là Ah encore une Allez tiens Ca faisait longtemps Allez hop Non 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 Ah j'ai pas envie de remonter là Oh non Oh j'ai éclaté le caillou dans la face à Kanyam Oh on peut même pas s'amuser Pourquoi il est pas drôle ce Kanyam Il tue les ennemis avant qu'on les jette Oula oula j'aime pas du tout ce pont On va vite se dépêcher Ah bah allez hop Non Non Mais il y en a deux Ah mais Daenerys Bon c'est un classico Mais Dawn s'il te plait Respecte toi Ah bah tiens Comme par hasard Non mais non Non mais n'y va pas Qu'est ce qu'ils font Oh là je sens la pépite qui va arriver là Voilà Attention C'est maintenant là Voilà Ah si c'est bon au moins il y va en douceur Ah bah c'est bon C'est fait Allez Oh là là Eh je joue pas Je joue pas Super Nanny Simulator moi Et voilà J'ai plus rien pour me fight à distance Comme la dernière fois Oh bah là Non 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 bah non Non bah non Quand on est solo les gars on se fait laver Généralement Hop on va On va courir Bon pas trop longtemps Vu qu'on a pas d'endurance Oui oui c'est bien C'est bien Ah là ça sent la mort là Non non Oh bah il est tombé du ciel comme un pélican lui aussi Là que les gobelins ont des ailes maintenant Bon bah il se termine en beauté C'était Oh là c'est quoi là Oh là Ok Ouf Mais c'est un dragon Ah il y a Sigurd On va arrêter l'épisode là d'ailleurs Salutations insurgés Permettez moi de joindre à toi dans cette épreuve Oh trop cool Bah ce sera l'épreuve avec Sigurd Mais sans l'épion pour le prochain épisode C'est ici que le live se termine les amis Donc voili voilo Alors Juste Regardez qui c'est que je pourrais raid éventuellement Il n'y a pas l'Utherio Sur un Dragon's Dogma On va arrêter le live comme ça Pas de raid Des fois C'est bien de pas faire de raid Bon bah Youtube déjà je vous fais des gros bisous Et puis on se dit à plus au prochain épisode Donc l'épreuve contre le dragon Accompagné de Sigurd J'aurais sûrement Avancer un peu en solo en hors stream Que je serai à nouveau avec des pions cette fois Peut-être que je vais laisser comme ça sans l'épion On verra On verra Comme le souligne aussi bien qu'Anito Donc je vous fais des gros bisous Youtube Allez à plus au prochain épisode Petit like Petit commentaire Vous connaissez la chanson Bla 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 Référencement Merci d'avance Allez des gros bisous